Hello, hello, friends. Welcome to this platform. Chers amis, il y a eu un débat vraiment heureux à l'Assemblée nationale de la France, en comité des affaires étrangères. Et les gars étaient en train de parler de quoi? De l'immigration clandestine. Et il y a un député français qui a critiqué la Côte d'Ivoire, qui a essayé de humilier la Côte d'Ivoire dans cette commission-là. Et il y a un autre député qui n'a pas aimé. C'est-à-dire que quand je vous dis ici, les amis, c'est avec les chiffres, avec la preuve que vous pouvez vérifier. Pas obligé de mettre les extraits ici pour les raisons de droit d'auteur, vous le connaissez. Vous pouvez, je peux, dire des choses ici. Et vous prenez juste cinq minutes de votre temps pour vérifier, pour voir la véracité de certaines informations. Donc, dans cette commission, il était en train de parler des voies et moyens pour éviter ou pour stopper l'immigration clandestine. Et la Côte d'Ivoire a été pointée du doigt. La Côte d'Ivoire d'Alassandra Mawattar, qui prétend être le plus brillant des économistes du monde entier, qui a sauvé 50 millions de pays, qui n'arrive pas à sauver la Côte d'Ivoire, qui n'arrive pas à rendre l'économie ivoirienne émergeant, qui dit des choses mais qui ne réalise jamais. Et son pays était accusé en comité à l'Assemblée nationale de la France. À Lampedusa, la majorité des Africains qui sont arrivés là-bas, la plupart des temps qui arrivent même, sont ivoiriens. Et si Alassandra Mawattar a travaillé tellement bien, pourquoi les jeunes ivoiriens furent leur pays ? Pourquoi est-ce qu'ils furent leur pays, les amis ? Idem pour les autres, mais le problème c'est que Mawattar n'a pas son temps à raconter du n'importe quoi. C'est pour cette raison qu'il nous intéresse. C'est un cas d'école. Pour ceux qui m'écoutent, qui me regardent, qui sont en train de faire les tests universitaires, utilisez Ouattara comme un cas d'école. Franchement, n'allez pas défendre votre test en Europe. Défendez ça au Burkina Faso ou en Afrique, des pays africains. Ouattara, comprendre l'homme Ouattara. Il est tellement incongru, les amis. Regardez à l'Assemblée nationale de la France, le pays que les élites le soutiennent, qui insultent pratiquement les Ivoiriens. L'immigration qu'elle insulte, les Ivoiriens, gna 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 gna. Et les amis, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, les amis. La Côte d'Ivoire, le député-là a dit clairement, la France vole tellement de milliards, il y a plein de 325 millions d'euros. Et moi, je trouve que les chiffres-là ne sont pas exacts. Parce que j'avais un autre chiffre qui parlait de plus de 500 ou 500 milliards chaque année qui partent de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque pays africain, la France puisait autant de milliards en CFA. Donc, 500. Et le député parle de 325. Donc, si on regarde 325 millions d'euros, c'est à peu près combien les amis ? On parle là de 213 ou 14 milliards de francs CFA que la France vole en Côte d'Ivoire chaque année. En termes d'exploitation potulière, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas elle qui gère. Différents secteurs dans son économie, ce n'est pas elle qui gère. La convention de double imposition, dont les entreprises françaises, multinationales, qui sont installées en Côte d'Ivoire, ne payent pas les impôts. En Côte d'Ivoire, payent les impôts ailleurs. Suwattara, grand économiste devant l'éternel, il n'arrive pas à régler ce problème-là. Il prétend être celui qui est plus intelligent que les autres. Quand il parle, vous l'écoutez, vous croyez que c'est un ange. Alors qu'en réalité, il étale son incompétence. Mamadou Koulibaly avait raison, le professeur Koulibaly, quand il disait que toutes les différentes stratégies d'Alassane Ouattara pour le développement sont des stratégies... C'est l'enfumage, ce n'est pas de l'économie. Il fait une précisation, les amis. Je vous propose de regarder ce premier coup extrait que j'ai choisi pour vous, de ce député qui intervient en comité à l'Assemblée nationale de France. Regardez. Tout à l'heure, M. Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire, en nous disant, ah, c'est la catastrophe, il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc. Savez-vous que nous avons, avec la Côte d'Ivoire, un commerce excédentaire de 325 millions d'euros ? 325 millions d'euros. Donc, c'est le montant que la France vole. La France officielle, avec les Bollorés et tous les autres, vole en Côte d'Ivoire chaque année. Est-ce que Ouattara et ses soutiens ont déjà dit ça aux Ivoiriens ? Est-ce qu'un jour, sur le plateau de NCI, sur le plateau de RTI, sur le plateau de Live TV, qui font des débats, un espère a déjà dit ça là-bas ? Donc, vous voyez les espères de carton qui sont là pour réfléchir avec leur ventre parce qu'ils pensent que leur ventre est plus important que le peuple africain ou le peuple ivoirien. Les amis, avant de continuer de vous proposer les deux derniers extraits, je vous suggère de regarder ceci, regarder cet élément. Hello, hello, friends. Salut, les amis. Ici, le sénateur Kletus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Senwave. Avec Senwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Senwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Islande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription, vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinéto, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le private, si, vraiment, c'est fiable, j'étais fiable. J'ai les amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Senwif. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islam, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire ? C'est quel pays ? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays ? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ce pays que tu as cité, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent ? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Ethel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Tach, Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Ethel, c'est avec Pessa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Tach. Je répète, avec Sénégal, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Les amis, on va continuer avec deux derniers extraits. Je vous ai promis cela. Deux derniers extraits que j'ai trouvés importants de partager avec vous. Oui, on ne peut pas humilier un pays pendant ce temps. On a un monsieur qui est président de la République, qui prétend connaître tout, qui impose tout sur tout le monde et qui dicte sa loi partout. Non. Et on reste quelqu'un qui veut s'émisser dans les problèmes des autres pays sans toutefois se regarder dans la glace. Quelqu'un qui a fait un coup d'État constitutionnel, institutionnel, qui brutalise les opposants dans son pays, qui intérit les manifestations de l'opposant dans son pays et qui prétend donner des laissons aux autres. Les jeunes africains, ivoiriens devraient se mettre ensemble pour le combattre. Parce qu'on n'a plus besoin des gens comme ça pour nous maintenir encore dans le sous-développement, même intellectuellement parlant, les amis. Les amis, regardons cet autre extrait de ce député que j'ai trouvé intéressant, partagé avec vous. Donc, la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah, bah oui, quand on le dit comme ça, ça vous choque. Hein ? Ah, quand on le dit comme ça, ça vous choque. Eh oui, ça vous choque. On leur vole, c'est un député français, donc élu de la nation. Il dit, je répète, on leur vole 325 millions d'euros chaque année. Donc, plus de 200 milliards de francs CFA, chaque année. Est-ce que vous avez entendu Ouattara, où un ministre ivoirien de commerce, de finances, de l'économie, dit ça ? Non, parce que ça les profite. C'est des gens qui sont avares. C'est des gens qui veulent avoir tout pour eux. Donc, s'ils sont riches et excessivement riches, c'est une bonne chose. La pauvreté du peuple fait en sorte que c'est facile de les manipuler. Mes amis, c'est incroyable, mais c'est vrai. Quand ça vient de la bouche des Africains, non, la France vole quoi et tout ? Voilà donc un Français qui est député, qui a les éléments factuels, qui dit ouvertement que la France vole en Côte d'Ivoire. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, la France vole partout dans les pays francophones. C'est le vol assez ouvert. L'utilisation de ce monnaie dangereuse encourage ce vol-là. Et la taxation, les amis, cette conversion de double imposition, elle encourage aussi le vol. Et on est là à applaudir les gens qui aident les autres à nous voler les amis. Je vous suggère de regarder ce dernier extrait. qu'il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que M. Bolloré, pendant des années, que votre ami, et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a eu pendant des années, a exploité pendant des années des infrastructures en Côte d'Ivoire. Bref, que nous avons participé au pillage économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont participé au pillage économique de la Côte d'Ivoire, il le dit en Mondovision aujourd'hui. Est-ce qu'on peut trouver encore des gens en Côte d'Ivoire qui vont défendre cela ? Qui vont venir défendre la France ? C'est un Français, c'est un député français qui appelle les noms, qui dit les choses clairement par rapport au rapport qu'il a en tant qu'élu de la nation, par rapport au chiffre qu'il a en tant qu'élu de la nation. Pourquoi on n'a pas trouvé encouragé en Côte d'Ivoire ? Pourquoi on n'a pas trouvé un intellectuel en Côte d'Ivoire ? Pourquoi on n'a pas trouvé un ministre en Côte d'Ivoire ? Qui va dénoncer cet état des choses ? Mais ils sont dans leur zone de confort, après nous raconter les très gros, non, la Côte d'Ivoire se porte bien par rapport à quoi ? Le Cameroun se porte très mal, la Côte d'Ivoire se porte très mal, le Congo se porte très mal. Donc, c'est la fumisterie les amis. Il ne faut pas regarder les choses qu'on va vous dire, tel pays se porte mieux que l'autre. Non, ce pays-là souffle de la même façon, mais seulement, ailleurs, on n'a pas les vassaux qui tiennent les discours comme Alassane Ouattara, les discours de, oui, c'est mieux ici, parce que nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Là, ils n'ont rien, rien, rien fait, les amis. Dix ans de gaspillage, coup d'État pour rien, la rébellion pour rien, tout ça là, tout ça. Thank you, friends. Bye-bye.